...DM. Alors donc, il y a un cher monsieur qui va nous dire qu'il y a un petit mot là, concernant le tour de cette année. Alors bonjour monsieur, comment ça se passe pour vous, comment vous voyez l'arrivée de cette étape ? Ben pour l'instant, on s'en passe bien, on est 3e mars à ce que j'ai vu, on espère que ça va tenir jusqu'à la fin, et puis faites une bonne sorte en fait. Donc une chose, est-ce que vous êtes toujours à chaque étape, vous êtes ici, vous êtes à l'arrivée ou vous vous préparez à l'arrivée de l'arrivée de l'étape ? Oui, en fait, nous en fait, c'est-à-dire, on a décidé de faire un stand pour représenter la cité, le centre d'attrait des chiens métalliques de la commune de Ducos. Et en fait, c'est pour sensibiliser la population, accrocher au rachat d'un mi-tour et expliquer un peu notre travail en général. Parce que tout le monde voit la voile noire et ne sait pas ce que c'est, c'est ce qu'il y a. Donc on est là pour ça cette année. Et pourquoi la voile noire ? Ah, c'était un choix, c'était un choix, alors niveau, niveau de l'association de l'instruction, et la voile noire. C'était une évidence, c'était la voile noire. Ah, voilà. C'est à voir beaucoup plus. Oui, c'est-à-dire, en plus, on n'a jamais connu la voile noire en fait. Voilà. Tout ce de voile colonie, machin, branche, n'hésite pas. Donc, pour se démarquer, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Eh bien, très bien. Merci de vous avoir enseigné là-dessus. Merci. Et puis, nous autres, pour de bonnes choses. Merci beaucoup. Pour une bonne quotidienne. A vous aussi. Et puis, bon tour. Merci beaucoup. Allez. Merci.